Début du chapitre 12. L'acculisation et la délivrance. Deux jours après la fête, il y avait une grande réunion dans la forteresse de Narin-Khalé, près de la maison du commandant. Les nouquers, armés, tenaient en bride les chevaux de leur maître, il y avait du monde dans les cours, contre la fontaine, sur les escaliers. Le salon était plein de visiteurs, et ces visiteurs étaient les premiers de la ville. À la porte d'entrée, l'interprète du commandant racontait, chaleureusement, quelque chose d'extraordinaire sans doute, car on l'écoutait, on le questionnait. Partout ailleurs, on parlait bas. Les vieillards levaient les épaules. Enfin, il était facile de voir que quelque chose, quelque fait étrange et inusité, s'accomplissait ou même s'était déjà accompli. « Oui, disait l'interprète, voici littéralement comment les choses se sont passées. Les brigands ont fait une ouverture dans la muraille et sont entrés dans la chambre de Suleiman Beg. Il s'est réveillé, mais seulement alors qu'un des brigands enlevait ses armes accrochées au-dessus de son lit. Suleiman alors tira un pistolet de dessous de son oreiller et fit feu, mais la balle ne toucha personne. Pendant ce temps, deux ou trois autres brigands garotaient sa femme dans la chambre voisine. Ils accoururent au bruit du coup et vinrent en aide aux deux autres qui étaient dans la chambre de Suleiman. Dans l'obscurité, l'obscurité empêchait que les coups ne portassent. Cependant, Suleiman blessa trois ou quatre bandits, mais lui-même tomba mort de quatre ou cinq coups de poignard. Le coup de pistolet, les cris de Suleiman et de sa femme réveillèrent les voisins, mais tandis qu'ils s'habillaient et qu'ils allumaient les lanternes et qu'ils accouraient à la maison de Suleiman, les bandits avaient brisé et vidé les coffres et étaient partis sans qu'on pût en voir et par conséquent sans reconnaître un seul. Ainsi, pas un de ces coquins n'a été arrêté, demanda à nouveau venu. Non, et cependant on croit que l'on a saisi un de leurs complices. Un de leurs complices ? Oui, il était placé en sentinelle. Il avait une corde autour du corps pour aider sans doute ses compagnons à escalader la muraille. À sa ceinture, il portait un pistolet et un poignard. Mais il faut dire que, comme bègue, il avait le droit d'être armé. Comment comme bègue ? Mais il est impossible qu'un bègue soit complice de voleurs, s'écrièrent plusieurs voix. Et pourquoi cela impossible ? demanda à Mirza, en jetant autour de lui un regard railleur. La jeunesse tatare aime fort à se distinguer. Oui, mais celui d'hier est vraiment un bègue appartenant à l'une des meilleures familles de Derbinde et vous serez bien étonné quand je vous aurais dit son nom, c'est Iskander. Ben Kalfassi, Ogli, tenez, dans ce moment même, le commandant lit le rapport du maître de police et à l'instant, vous verrez, Iskander, l'ordre est donné de l'amener ici. En effet, la nouvelle étonna fort tout le monde. On plaignait beaucoup Iskander, comment un jeune homme dont la conduite a été tellement exemplaire et qui avait été choisi pour aller chercher la neige au Chakdag, pouvait-il être le complice de pareils bandits ? L'entrée du commandant fit cesser la discussion. Un profond silence s'établit. C'était un de ces hommes qui connaissent admirablement le caractère des Asiatiques. Il était intelligemment affable afin de mieux faire apprécier son affamabilité sévère, sans cette rudesse qui envenime la justice, même quand elle est justice. Il entra dans le salon en grand uniforme. Tous les assistants s'aluèrent en appuyant les mains sur le cœur et en les abaissant le long de la cuisse jusqu'au genou. Le commandant salua tout le monde, parla un peu des affaires courantes. Aux uns, il reprocha doucement l'inexactitude de leur service. Il remercia les autres de faire leur devoir en conscience, serra la main à quelques-uns des propriétaires de Derbinde, il y a des propriétaires partout, et en invita deux à dîner le lendemain avec lui. Puis, s'adressant à tout le monde, « Messieurs les bègues, dit-il, vous savez ce qui s'est passé l'année dernière, n'est-ce pas ? J'ai tout lieu de penser que c'est une entreprise de nos amis les montagnards, et non pas le fait des habitants de Derbinde. Je vous prie de faire tout votre possible pour rejoindre les voleurs et pour me les amener. » Eh bien, ajouta-t-il, en se tournant vers le Mirza, « Est-ce que le Mola a interrogé Skander ? S'il l'a interrogé, qu'a répondu le bèg ? » Skander a répondu naturellement qu'il est innocent dans toute cette affaire comme l'enfant qui vient naître. Il dit qu'il a pris la corde pour aller se promener hors de la ville et remonter par-dessus la muraille à l'heure qu'il lui plairait de rentrer attendu, assure-t-il que dans la ville il étouffe. Quant aux armes, il n'a donné aucune explication, étant bègue, j'avais le droit d'en porter. « C'était une singulière promenade, dit le commandant, que celle qui se fait avec une corde autour des reins, et cependant je dois dire que toute la conduite passée d'Iskander proteste contre le crime dont on l'accuse. Et je désire voir moi-même, je désire l'interroger moi-même, faites-le entrer. » Iskander bègue. « Entra son papague sur la tête, selon l'usage asiatique. Il salua respectueusement le commandant, fièrement l'assemblée, et attendit à la place qui lui fut désignée. Le commandant le regarda froidement. À cette idée du soupçon qui posait sur lui, le jeune bègue ne put s'empêcher de rougir, mais son regard resta ferme et limpide. « Je ne me doutais pas, dit Iskander, dit le commandant, que je dusse jamais te voir conduit devant moi comme un criminel. Ce n'est pas un crime, c'est la fatalité qui me mène au juge, répondit Iskander. Sais-tu les conséquences du crime dont tu es accusé ? C'est ici seulement que j'ai appris mon crime supposé. J'avoue mon imprudence. Les apparences sont contre moi, je le sens, mais coupable. Moi, Dieu le sait. Par malheur, Iskander, reprit le commandant, « Les hommes doivent céder aux preuves visibles, et jusqu'au moment où ton innocence sera reconnue, tu dois rester sous la main de la justice. Cependant, s'il y a quelqu'un qui veuille répondre de toi, je consens à te laisser libre. » Iskander jeta un regard interrogateur autour de lui, mais personne ne s'offrit pour le cautionner. « Comment ? » dit le commandant. « Pas un, c'est à votre volonté, commandant, » répondit en saluant les assistants. « Eh bien, moi, je réponds de lui, et m'offre pour sa caution, » dit Hadj Yossouf en s'avançant. Le commandant sourit, les visiteurs éclatèrent de rire, mais le commandant fronça les sourcils et les visages s'allongèrent. « On va arrêter, cela m'étonne, messieurs, » dit le commandant, « que vous qui portez si facilement caution pour les plus grandes canailles que produisent notre ville, pour des misérables qui, vingt fois après avoir été cautionnés par vous, se sont enfuis dans les montagnes, vous hésitiez à cautionner un jeune homme qui, il y a huit jours, vous avez reconnu comme le plus pur et le plus honnête d'entre vous. Sa bonne réputation ne le sauvera peut-être pas du châtiment, au contraire, et s'il est coupable, il sera sévèrement puni, mais jusqu'à ce qu'il soit jugé, il est votre camarade et sa vie exemplaire doit être respectée. Rentre chez toi, Iskander, si tu n'as pas trouvé de caution, je t'en eusse servi, moi.